Bonjour, je m'appelle Charles Perroux, je suis animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la Commission scolaire du Chemin du Roi. Ce projet a été monté en totale collaboration avec Michael Philippe Marchand, conseiller pédagogique en technologie. Et dans cette première capsule qui se concentre sur les impacts de la télévision, et par télé en 2019, on peut entendre bien sûr Netflix, tout ce qui peut se consommer via Internet, mais aussi pour une bonne partie, à partir de 9-10 ans, que pour eux, la télé, ça s'appelle YouTube, tous ces médiums-là aussi. Souvent, quand je pose la question en classe aux jeunes sur l'impact des écrans, au niveau de leur apprentissage scolaire, la réponse que j'entends plus fréquemment, c'est au niveau de la vision, au niveau de la vue, du besoin de porter des lunettes, d'avoir mal à la tête, pour certains, peut-être que ça va amener des troubles de sommeil, et que s'ils ne sont pas assez reposés, qu'en classe le lendemain, ça va être plus difficile. Pour d'autres, ils vont me dire, bien oui, il peut peut-être y en avoir, mais ça peut être positif aussi, parce que si on regarde des émissions éducatives, des documentaires, ou des capsules sur YouTube qui nous apprennent des choses, bien là, oui, ça a un impact, mais ça va être positif. Ceci dit, ce qui, souvent, les jeunes ne se rendent pas tant compte, c'est que la télévision, globalement, les écrans, ont un impact, et à plusieurs écrans. Égal, au niveau, par exemple, de la créativité et de l'imagination, oui, on peut regarder des émissions bien rigolotes qui sont bien créatives, mais l'imagination et la créativité des jeunes ne fonctionnent pas à ce moment-là, ou du moins pas au même niveau. Aussi, au niveau du développement de langage, de la capacité d'attention en classe, de concentration, de rester assis, de rester dans un temps de silence, en classe, on observe toutes ces choses-là de manière très, très facile, et c'est tous des problèmes qui sont répertoriés. Et souvent, on se dit, ben oui, mais moi, j'en écoute pas tant que ça, j'en écoute une demi-heure ici, j'en écoute une heure là, et c'est pas si pire que ça. Ben, selon les neuroscientifiques et les pédiatres qui se sont beaucoup intéressés à la question, ça n'en prend pas tant que ça. Ce qui fait sursauter de la plupart du temps les jeunes et les adultes, c'est les fameuses études, et ils sont nombreux, ce qui démontre que très peu d'écrans le matin peut venir perturber les jeunes pour toute la journée. En fait, seulement neuf minutes de télé, et quand je leur pose la question, évidemment, est-ce que neuf minutes de télé, c'est long, les rigolos qui me répondent non, je dis, je vais aller dire à vos parents que c'est pas trop long, oui, oui, ok, évidemment, personne trouve ça bien long, neuf minutes. Mais neuf minutes de dessin animé le matin est suffisant pour créer des réactions s'apparentant à un TDAH en classe pour plusieurs heures, voire la journée, dépendamment des individus, évidemment. Neuf minutes, c'est vraiment pas long, et pire que ça, certaines émissions comme Bob l'Éponge, quatre minutes suffisent en raison d'un niveau extrêmement élevé de stimulation visuelle dans les épisodes. Et celui qui est un peu plus décourageant pour certains parents, c'est la patte-patrouille. Pas au niveau du visuel tant que ça, c'est que eux, les créateurs de la série, ont étudié avec soin la musique pour créer une dépendance et vous faire acheter toutes les bébelles par la suite, tous les produits dérivés, mais qui font que quatre minutes créent une simulation suffisante au niveau de la zone de récompense du cerveau pour perturber le jeune toute la journée. Donc, c'est des exemples qui démontrent que s'il y a bien un moment de la journée qu'on vous recommande de laisser de côté des écrans, c'est bien le matin pour trouver d'autres activités, trouver d'autres choses pour les occuper, parce que si on veut aider les jeunes à l'école, c'est vraiment pas un meilleur moment de la journée. Et un dernier exemple que je vous suggère et que vous pourriez visionner avec vos jeunes, c'est que la plupart des jeunes à partir de quatrième année, je dirais, connaissent à peu près tous le YouTuber français Squeezie. Visionnez un 30 secondes de l'épisode Vrai ou Faux 2, c'est celui qu'on montre en présentation avec les parents ou avec le personnel, de Squeezie avec votre jeune, qui eux vont tous le connaître, même si la plupart des parents ne connaissent pas nécessairement. Et vous verrez le rip, le rip qui est totalement assommant pour un cerveau, qui n'a aucune pause, parce qu'évidemment, on a coupé tous les temps de silence. Ce qui fait qu'après ça, le lendemain, quand on arrive en classe, si un jeune a écouté une heure ou deux de ça la veille, leur professeur est-tu plate en bon québécois, parce qu'évidemment, avoir un rip beaucoup trop lent pour eux, ouvrez vos livres, les amis, préparez vos effets, et tout ça fait que ce n'est pas intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des impacts de la télé? Bien sûr. Est-ce qu'ils sont toujours demandables? Bien non, ça dépend de ce qu'on écoute, ça dépend de la quantité, mais ça dépend surtout des moments de la journée. Et donc, je vous lance le premier défi hebdomadaire, celui de diminuer votre temps d'écran le matin en le remplaçant par d'autres choses. Tous les détails dans le livret. Merci.